Trouver la valeur de sinus 22 degrés 30, bien sûr sans calculatrice, et après je vais vérifier avec GeoGebra bien sûr. Alors sinus 22 degrés 30 c'est la moitié de 45, vous pouvez constater que c'est la moitié de 45. Donc on peut trouver une formule avec l'angle double par rapport à sinus 22 degrés 30. Mais on sait bien que d'après Carnot, la formule de Carnot, sinus carré A est égale à 1 moins cos 2A. Ce qui veut dire que 2 fois sinus carré de 22 degrés 30 minutes, c'est égal à 1 moins le cosinus de 45. C'est-à-dire que sinus carré 22 degrés 30 est égale à 1 moins racine 2 sur 2, bien sûr 2 sinus carré 30. Alors sinus carré 22 degrés 30 est égale à 1 moins racine 2 sur 2, le tout sur 2. Bon, pour avoir le sinus, il suffit de prendre la racine carré. Alors je prends, on sait bien que le sinus est positif, parce qu'ici si je prends la racine carré c'est plus ou moins. Or 22 degrés 30 est dans le premier cadran, le premier cadran c'est positif. Et donc, je peux dire que c'est 2 moins racine 2 sur 4, racine carré, ce qui fait racine carré de 2 moins racine carré de 2, le tout sur 2. Parce que racine carré de 4 c'est 2. Voilà que vaut la racine carré de 22 degrés 30 que je vais vérifier. Il n'y a que des 2 là-dedans. Il n'y a que des 2. Donc c'est une racine carré qui contient un 2 moins une seconde racine carré qui contient un 2, le tout divisé par 2. Donc c'est une racine carré qui contient un 2, le tout divisé par 2, le tout divisé par 2. Donc c'est une racine carré qui contient un 2. Voilà, donc ça fait 0,38. Alors maintenant je vais calculer le sinus de 45 degrés divisé par 2, qui est 22 degrés 30. Vous voyez bien que ça fait 0,38. Bien sûr, je vais le mettre avec 5 décimales. Voilà. Je vais me laisser avec 5 décimales. Je pourrais mettre le maximum de décimales. On va regarder. C'est 13 décimales. Ouais, donc c'est un petit peu ça. Avec toutes les décimales possibles, on aura exactement le même nombre de valeurs. Les valeurs sont les mêmes pour le même nombre de décimales. Je vous remercie.